Je vous dis merci, parce que dans ces moments très difficiles et très compliqués, grâce au soutien de chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, je ne me suis jamais senti seul. Et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Merci. Merci à chacun d'entre vous, individuellement pris, qui qu'il soit, où qu'il soit. Merci. Merci. Aux poules d'avocats qui nous ont défendus dans cette affaire, je vous dis merci. Merci pour le travail que vous avez fait. Merci pour votre professionnalisme. Merci. Merci à chacun d'entre vous, individuellement pris. Merci. Au tribunal de Dixing, juges et procureurs, je vous dis bravo. Bravo d'avoir lu le droit. Bravo. Et pour avoir bien fait votre travail, je vous dis merci. La situation est très, très tendue en ce moment au pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le pays attend de nous de la grandeur. Soyons à la hauteur. Et ça, c'est chacun d'entre nous, individuellement pris. Chacun d'entre nous, chaque Guinéan, qui qu'il soit, où qu'il soit, peu importe son ethnie, peu importe sa religion, peu importe son sexe, peu importe son opinion politique. Nous devons tous, chacun d'entre nous, peu importe sa profession, chacun d'entre nous, individuellement pris, nous devons être des gardiens de la liberté, des gardiens de la démocratie et des gardiens de la dignité humaine. Parce que, comme le disait l'avocat hier qui nous défendait, la démocratie ne doit pas trouver son tombeau en Guinée. Donc, chacun d'entre nous a sa responsabilité dans la construction de cette démocratie guinéenne dont nous rêvons tous. C'est très important que nous le sachions. Nous sommes dans une période d'exception. Nous sommes dans une situation, on peut dire, un peu complexe et un peu perplexe. Mais il faut savoir que c'est dans ce genre de situation que se construisent les grandes nations. Et pour qu'une nation soit grande, il faut que ses enfants soient grands. Et quand je parle de grands, je ne parle pas de grandeur de taille, mais de grandeur humaine et de grandeur morale. Chaque Guinéenne, qui qu'il soit et où qu'il soit, doit être conscient de ça. Dans cette situation, aujourd'hui, il y a, par exemple, des sanctions qui planent sur nos têtes. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, on nous a donné jusqu'en août pour régler les choses entre nous, guinéens, pour nous éviter justement les sanctions. Parce que si jamais il y a des sanctions qui tombent sur la Guinée, c'est tous les fils de la Guinée qui vont subir les conséquences de ces sanctions. Et il faut qu'on en soit conscient. J'espère donc que les autorités qui sont aux commandes, parce que c'est c'est à eux c'est à eux d'être les plus grands dans tout ça. J'espère qu'ils en sont conscients. J'espère qu'on créera un cadre inclusif de dialogue, de dialogue sincère pour nous éviter le pire en Guinée. Parce que la réussite de ces transitions, effectivement, c'est l'affaire de tous. Et cela, malgré nos divergences d'opinion. Malgré nos divergences d'opinion. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on en ait conscience. Le pays attend de nous de la grandeur encore une fois. Soyons à la hauteur. Maintenant que cette affaire a été jugée et que le verdict est tombé, la main sur le cœur. La main sur le cœur. Je demande aux autorités très respectueusement, très respectueusement et de la manière la plus humble que possible, de bien vouloir libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées et emprisonnées lors des manifestations qui ont suivi mon arrestation avec mes camarades de la coordination nationale du FNDC. Encore une fois, je vous dis, le pays attend de nous de la grandeur. Soyons à la hauteur. le pays a besoin de tous ses fils, de tous ses fils et de toutes ses filles sans divergence aucune. Et nous devons le comprendre. Donc, merci. Et encore une fois, n'oubliez pas, le pays attend de nous de la grandeur. Soyons à la hauteur. Rendez-vous le 16 juillet au Bataclan. Après sa victoire face à l'ancien procureur général Charles-Alphonse Wright, nommé vendredi 8 juillet 2022 ministre de la Justice, le Front National pour la Défense de la Constitution va ouvrir un nouveau front judiciaire. Le mouvement citoyen qui exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel envisage de poursuivre tous les auteurs qui ont joué un rôle dans les violences exercées contre Founi Kemangé, Biloba et Djani Alpha lors de leur arrestation le 5 juillet. Dernier, puisque nos camarades ont été déclarés non coupables, nous allons tirer toutes les conséquences de la violence exercée contre eux lors de leur arrestation au siège du FNDC. Nous allons nous mettre à rapport avec nos avocats, constituer les dossiers et éventuellement saisir la justice contre non seulement les bavures sur nos camarades mais aussi contre la violation des locaux du FNDC à confi à africaguinée.com Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC des propos qui corroborent avec ceux de Maître Salif Biavougui et des avocats du FNDC. Tous ceux qui ont contribué à ces cons malheureusement vécu mardi d'un supérieur à un rang inférieur répondront devant notre justice. « Ça, je vous le garantis, » avait martelé Maître Salif Biavougui le 6 juillet dernier. Poursever pour outrage à magistrats et injures ou marci l'a dit Founi Kémangé, le rappeur Alpha Media et Mamadou Biloba, respectivement coordinateur national responsable de la citoyenneté et responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC, ont été relaxés vendredi 8 juillet 2022 par la justice guénéenne au terme d'un procès expéditif